Oui, en effet, l'ouragan Béryl et regardez l'œil de cet ouragan, c'est impressionnant, vraiment, cet ouragan par rapport à la taille des îles, eh bien, il dévaste évidemment les Caraïbes mais également l'île de la Martinique où l'on a eu également une forte houle et regardez l'œil du cyclone, la taille de l'œil du cyclone par rapport aux îles qu'il traverse, eh bien, c'est tout simplement impressionnant avec donc des images du côté de Grenade, l'une des principales îles de Grenade qui a été fortement touchée par cet ouragan de catégorie 4, c'est assez rare d'avoir un ouragan aussi fort à cette période de l'année, généralement, c'est un petit peu plus tard, notamment au mois d'août ou encore au mois de septembre, eh bien là, cette saison d'ouragan est particulièrement précoce, pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons eu El Niño et El Niño a tendance à réchauffer les océans et donc conséquence, eh bien, les ouragans seront de plus en plus violents cette année et de plus en plus précoces avec, regardez, ce bateau qui a tout simplement coulé du côté de la Barbade et cet ouragan de catégorie 4 qui se dirige actuellement en direction du Venezuela, de la Colombie ou encore du Mexique où l'on pourrait avoir de nombreux dégâts puisque les vents ont localement dépassé les 250 km heure notamment entre la Barbade et les Antilles. Alors, au programme, évidemment, en France, un temps beaucoup plus calme avec localement quelques nuages. Ça n'est pas le grand bon encore puisque le temps reste assez mitigé, assez gris, assez nuageux sur les deux tiers du pays. On retrouve également du vent en Méditerranée, vent très fort, attention au risque d'incendie qui va se maintenir donc en cette journée de mardi. Puis dans l'après-midi, toujours un temps assez variable avec d'ailleurs le retour de quelques averses sur les régions de l'Est, notamment entre la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace ou encore les Ardennes. On retrouvera également un temps nuageux sur le nord-ouest et puis globalement de bonnes conditions en allant vers les régions du sud et quelques orages du côté de la Corse. Côté température, ça reste contrasté. Un petit peu de fraîcheur au nord, seulement 11 degrés du côté de Strasbourg ou encore de Dijon contre localement jusqu'à 20 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, température bien trop fraîche sur deux tiers du pays avec 20 degrés seulement à Paris, 20 degrés en Bourgogne, 21 degrés seulement à Biarritz. C'est bien trop frais pour la saison dans le sud-ouest tandis que vous aurez localement 28 degrés à Marseille et 29 degrés du côté de Montpellier.